Cette fois c'est bien la dernière, la messe commémorant ce matin les 300 ans de la peste à Marseille était la dernière sortie officielle du maire Jean-Claude Godin. Pendant ce temps l'affaire des procurations présumées frauduleuses se poursuit et le candidat RN du 11-12 se constitue partie civile. Enfin direction les studios de la Belle de Mai où les tournages de Plus Belle la Vie ont repris. C'était sa dernière sortie officielle en tant que maire. Ce matin Jean-Claude Godin était dans l'église du Sacré-Cœur avenue du Prado pour les 300 ans du début de la peste à Marseille. Une messe symbolique à plus d'un titre à 9 jours du scrutin municipal. Plusieurs candidats présents sur la liste des Républicains notamment ont participé à la messe célébrée par Mgr Aveline. Martine Vassal était d'ailleurs présente mais Jean-Claude Godin a préféré parler d'histoire. Les 300 ans du vœu de Mgr de Bellezun se consacrant la ville au Sacré-Cœur au moment de la peste de 1720 qui avait été suivi par les cinq échevins de l'époque, c'est-à-dire ceux qui faisaient fonction de maire. Et depuis lors, tous les maires de Marseille, nous avons toujours assisté à la commémoration du vœu de Bellezunce. Bon, à jadis c'était le maire qui offrait le cierge de cinq livres à l'évêque. Mais quand le maire a été communiste, il n'a plus voulu le faire. Alors c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille qui s'est substituée. Et je suis très heureux de terminer mon mandat par cette messe officielle. C'est ma dernière sortie. Mais j'ai toujours été heureux d'être toujours là. Oh, vous savez, j'en ai eu plusieurs. Mais depuis trois mois, nous avons fait face à tout. Le candidat Rassemblement National dans le 11-12, Franck Alicio, a décidé de se constituer parti civil après l'ouverture d'une enquête sur une fraude présumée aux procurations pour les élections municipales à Marseille. On a une quantité de procurations incroyable. 700 procurations rien que dans le 11e et le 12e. Ces procurations, il a été constaté, et chaque jour il y a de nouvelles, qu'il y a une illégalité. Illégalité parce qu'il y a un viseux consentement. On l'a vu dans des conditions abjectes où des personnes âgées, des personnes malades sont allées voter à leur insu et à l'insu de leur famille. On ne sait pas par qui. Et il y a évidemment cette absence d'offilier de police judiciaire qui est normalement indispensable. C'est la loi qui l'envoie. Donc ces procurations ont été valables au premier tour, mais valables aussi et signées pour le second tour. Vous comprenez bien que maintenant qu'on a constaté ces procurations illégales, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas être valables au second tour. Donc à minima, à minima, il faut évidemment que ces procurations soient annulées pour le second tour. Aujourd'hui, on assiste à la goutte qui fait déborder le vase. Quand on triche et que l'on vole les électeurs, on vole leur voix, on vole leur avenir. Parce que quand quelqu'un est élu plutôt qu'un autre, ça sera un programme qui sera appliqué plutôt qu'un autre. Et le programme de Mme Vassal, on le sait, c'est la bétonisation. Donc ça a un impact direct sur la vie des gens. On leur vole leur vie, on leur vole leur avenir. Alors oui, elle est allée trop loin. Elle se croit tout permis, elle se permet tout en pratiquant et en établissant ces fausses procurations ouvertement, publiquement, au point d'en établir dans des EHPAD, de faire preuve d'user, d'abus de faiblesse. Ce n'est plus Martine Vassal, c'est Martine Scandal, avec un essai, parce que chaque jour nous amène son nouvel épisode dans ce feuilleton. Allez, attention et action ! Après presque trois mois d'arrêt, la série culte de France 3, Plus Belle la Vie, reprend les tournages dans ses studios de la Belle de Mai à Marseille. Samia, Jean-Paul ou encore Blanche vont pouvoir poursuivre l'aventure pour cette 16e saison. On est tous très conscients de la chance qu'on a de pouvoir reprendre notre activité professionnelle, parce qu'on est dans un secteur où c'est assez compliqué, pour tout ce qui est spectacle vivant ou même cinéma. J'avais quelques petites appréhensions, ce qui est normal, parce qu'on ne s'est pas trop... Je savais qu'il y avait des mesures qui avaient été mises en place, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de fait pour pouvoir accueillir le personnel de la série. Et donc c'est très rassurant, en fait. Voilà, on se sent en confiance et protégé, et puis tout le monde fait très attention. Ça fait trois semaines qu'on a commencé, il n'y a pas de relâchement, donc c'est vraiment bien, oui. Il y a quand même quelques contradictions, je trouve, sur le fait que maintenant, toutes les places sont vendues dans le TGV, par exemple, ou dans les avions. Et puis à côté de ça, effectivement, on ne peut pas rentrer dans une salle de théâtre. Moi, je suis très fière d'être dans cette série, qui est une série qui parle au français de leur quotidien, avec des thématiques policières, mais aussi sociétales, mais aussi de romances, mais aussi de comédies. Donc il y a vraiment un travail de proximité. Ça, c'est une mise en avant qui est très importante avec les auteurs, les productions et la chaîne. Personne ne pensait qu'on durait si longtemps. Et j'ai parfois des espèces d'éclairs sur la manière dont je suis arrivée ici il y a 16 ans. Mes enfants étaient petits, maintenant, voilà, il s'est passé 16 ans. Et puis voilà, c'est toute une tranche de vie, en fait, qui est passée maintenant. Ok, coupé. Impec. Bon, on va en faire une petite dernière, quand même. Ce week-end, le temps sera estival sur toute la Provence. Demain matin, le ciel sera bien dégagé avec un vent faible. L'après-midi, le beau temps va se poursuivre, un temps idéal pour profiter de la plage. Côté température, elles seront douces avec 14 degrés à Aix le matin, 15 à Fréjus et 16 à Marseille et Toulon. Et l'après-midi, ça va grimper avec 27 degrés à Manos qui est digne, 28 à Avignon, Marseille et Toulon. Et la maximale pour Arles avec 30 degrés. Ce samedi 20 juin, nous fêterons les Sylvères.